Je m'appelle Adrien Beaumann, je suis développeur web freelance et première mise en garde. Je n'ai pas l'habitude de parler en public, donc vous pouvez m'excuser si je bêgaye, même si je me mets à pleurer. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On ne se juge pas. Donc, ce soir, je suis venu vous parler des JSON Web Token. Alors, les JSON Web Token, qu'est-ce que c'est ? C'est un format de token qui a été proposé il y a quelques années, nous sommes tous assez récents. Je vous ai mis la référence de la DRAP, si vous voulez voir un petit peu le standard dans son ensemble. C'est une bonne lecture, vous pouvez voir des Dolibran, mais c'est une bonne lecture. Donc, c'est un format de token, mais qu'est-ce que c'est un token ? On va déjà reprendre mes bases. Un token, c'est un objet qui représente des droits, des permissions, une autorisation, même parfois un état. Les tokens, généralement, si je navigue dans un système qui fonctionne avec des tokens, il y aura toujours une entité dans le système pour pouvoir m'en fournir à la demande, si, évidemment, je remplis les critères. Et ensuite, je vais garder ce token avec moi et pouvoir le présenter à d'autres entités sur lesquelles je vais vouloir effectuer les actions pour prouver que j'ai bien le droit de les faire. En gros, c'est ça. On peut faire des analogies avec la vie de tous les jours. Si, par exemple, vous allez au cinéma, vous allez à la caisse, vous dites, bonjour, je viens de voir Transformers 14 dans un ticket, on vous file le ticket. Avant que le film commence, vous rendez à la salle où vous projetez votre film, et là, quelqu'un va vous prendre ce ticket, le déchirer et vous laisser rentrer. Donc là, dans cet exemple-là, le ticket de cinéma vous a servi de token, parce que vous êtes allé vous demander à quelqu'un, on vous l'a donné, et ça vous a donné un droit, celui de rentrer dans la salle. En l'occurrence, c'est un token à usage unique, parce qu'on vous l'a déchiré, puis on l'a jeté. Enfin non, on vous le rend, d'ailleurs. Oui, il est déchiré, il sert à rien. D'ailleurs, on vous le rend, oui, ça fait des souvenirs. Un autre exemple, c'est si je vais en boîte de nuit, par exemple, une fois que je rentre dans la boîte, parfois on me file un petit tampon sur la main ou un bracelet autour du bras, pour que je puisse aller et venir à ma guise, sans qu'on me demande quoi que ce soit. Le vigile a juste à regarder si j'ai le bracelet et si je peux rentrer et sortir. Donc là, ce n'est pas un token à usage unique, puisque je peux rentrer et sortir autant de fois que je veux. Par contre, c'est un token limité dans le temps, parce que si je reviens le lendemain avec le même bracelet, on va me dire, tu te moques de moi, dégage. Donc voilà, ça c'était pour des exemples un peu… T'as tenté, non ? Tu peux tenter, oui, tu peux tenter. Donc, ça, voilà. Ces tokens, donc les JSON Web Tokens, ils sont particulièrement adaptés aux applications et aux échanges Web, parce qu'ils sont assez compacts, finalement. Ils sont URL Safe aussi, ils ne contiennent aucun caractère qui pourrait venir polluer les échanges. Et au-delà du droit qu'ils représentent, ces tokens, ils peuvent aussi avoir du contenu, ce qui va être super pratique pour faire des échanges et pour avoir des informations en plus de la permission, pour avoir d'autres informations sur ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire. Et puis, la dernière caractéristique, et non des moindres, ils sont signés numériquement. Donc, on va pouvoir les vérifier. En tout cas, les entités habilitées à le faire vont pouvoir les vérifier, vérifier que ce sont des tokens valides qui n'ont pas été altérés, qu'on n'a pas besoin de leur contenu, ce genre de choses. Donc, un petit zone WebToken, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. On ressent les couleurs. C'est donc une string. Là, j'ai un autre exemple. C'était pour que vous puissiez voir qu'il y a un pattern qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a trois strings séparés par des points. C'est pour ça que je vous ai mis des couleurs, pour que vous puissiez distinguer toutes ces petites choses. Et donc, ces trois strings, je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est en dessous. la première, c'est le header du token. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le payload, c'est-à-dire le contenu vraiment du token. Et la troisième, en orange, c'est la signature. Donc voilà comment c'est fait. C'est juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, on va voir comment on les construit, étape par étape. Donc le header, c'est du JSON. Il contient deux petites choses. Il contient deux champs. Le champ type, pour dire ce que c'est. En l'occurrence, c'est un JWT pour JSON.Login. Il n'y aura toujours qu'un CLP, il n'y a plus pour l'instant, il ne sera toujours le même. Et ensuite, un algorithme avec lequel on va signer le token. Donc ça, on précise dans le header. Là, en l'occurrence, HS256, c'est pour un HMAC avec SHA256. C'est un système de H par clé, avec une clé. On peut aussi utiliser du RSA, là-dedans. On peut le préciser. Donc, vous pouvez aller voir, justement, dans la draft, vous verrez tous les algos possibles et leur écriture en cours, comme ça. Donc, une fois qu'on a construit cet objet JSON, on l'encode en base 64. Et ça nous donne notre première string. Là, voilà. Elle est en bas. Au fond, vous la voyez, mais elle est tout en bas. Ensuite, pour le contenu en lui-même. Alors, le contenu, c'est du JSON aussi. Et pour ce contenu, on a des champs réservés. Ils sont au nombre de 7 qui sont là. On va les passer un petit peu en vue. Donc, le premier, c'est ISS pour e-shower, à savoir qui a produit ce token. Quelle entité a produit ce token. Ensuite, on a Aude pour audience, au pluriel d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des petits crochetss pour représenter un tableau. Ça veut dire qu'on peut en avoir plusieurs. Donc, les audiences, c'est à qui est destiné ce token. Alors, attention, conclusion qu'on fait souvent. Si moi, je demande un token pour aller faire des trucs, ce n'est pas moi l'audience. Moi, je suis plutôt le sujet, on va dire. Moi, je ne suis pas l'audience. En fait, l'audience, c'est à qui je vais le présenter derrière, ensuite, une fois qu'il m'a été donné. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'on fonde. Ensuite, on a un sujet. Quelque chose d'un petit peu arbitraire. On peut mettre un sujet à son token. Ça peut servir pour le laisser parer par typologie ou ce genre de choses. Ensuite, on a trois dates. IAT, issue at, à quelle date il a été créé ce token. NBF, note before, à partir de quand il est valide. Et EXP, pour expire, quand est-ce qu'il expire. Aujourd'hui, c'est trois dates. Et ensuite, on a un autre champ. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que sur ces sept champs, il n'y en a aucun qui est obligatoire. Ils sont tous optionnels. Notamment le dernier qui est rarement utilisé, ça peut, c'est le JTI, c'est l'ID de mon token. Comme ça, ça va surtout me servir pour des tokens à usage unique. Je lui colle un ID, comme ça, je suis sûr de ne pas consulter deux fois le même token. Et ensuite, une fois que ces champs restent réservés, ensuite, derrière, on peut mettre tout ce qu'on veut. Tout ce qui nous semble nécessaire dans les échanges qu'on va faire. Et en l'occurrence, celui-là concerne un user, voilà. Et je donne juste son nom, et puis son rang, et puis ce qu'il a mis. Quelque chose qui va me servir après dans les échanges. Voilà. Une fois qu'on a construit ce truc-là, pareil, on l'entend en basse 64, et ça nous donne la deuxième string. Et pour la signature, tout simplement, on reprend l'algorithme qu'on avait précisé dans le header. On prend le header plus le payload, on les concatène avec un point au milieu, et on relâche tout ça avec une clé. Là, c'est du CDIH, donc c'est juste une clé et une string. Et ça, ça va me donner la signature. Alors, c'est super pratique, parce que maintenant, n'importe quelle entité de mon système qui connaît la clé peut vérifier l'intégrité du token. Juste, à réception du token, prendre le header, le payload, refaire ce petit truc puisqu'il connaît le secret, et regarder si ça marche bien avec la signature. Ça évite, encore une fois, qu'on puisse altérer, rajouter des datas, changer des trucs, et puis faire comme si de rien n'était à envoyer le token, ça ne passera pas puisque la signature sera, du coup, différente. Voilà. Alors, à quoi peuvent servir ces tokens ? Une utilisation que je vais vous présenter un petit peu maintenant, c'est d'authentifier des users, par exemple. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais avant de vous présenter comment on fait avec les tokens, je voudrais revenir avec vous sur comment on fait jusqu'à maintenant, et depuis une vingtaine d'années, avec des sessions et des cookies. Je pense que vous connaissez un peu plus le principe, on va juste le revoir rapidement. Comme ça, ça nous permettra de comparer un petit peu les avantages et les inconvénients de j'avais en vue. Donc, on a un client, on a un serveur, puisque là, tout le monde suit. Super. Le client, enfin, un utilisateur se log, je vais faire un post avec mon user, mon password, ça arrive au serveur, le serveur vérifie que c'est le bon password, que c'est un utilisateur qui existe, etc. Et à partir de là, il va considérer le serveur code logué, il va créer une session. Alors ça, il va la créer soit en base de données, une possibilité, soit dans un système de fichiers, une possibilité, soit généralement, et c'est ce qu'on fait habituellement, dans un petit système clé-valeur assez rapide, du genre memcage, redis, ou ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'excès, il faut que ça carbure un petit peu. Donc on crée une session, cette session va avoir un ID, on met là tous les éléments, un peu comme les éléments qu'on mettrait dans le token, à peu près que ça montrait avant, on peut les mettre ici au niveau de la session, si on veut les récupérer rapidement. Et ensuite, on répond, ok, c'est bon, mais on répond en s'étend les cookies, avec le numéro de session, ce qui fait qu'à réception, le navigateur va créer le cookie correspondant, avec, pour ce domaine-là, j'ai tel cookie qui contient tel numéro de session. A partir de là, l'utilisateur est considéré comme logué, à chaque fois qu'il va faire une action sur le site, sur l'application, il va y avoir un peu de magie noire, qui va s'opérer, c'est-à-dire que sur chaque requête, on va embarquer les valeurs du cookie qui sont présentes, puisqu'il voit que je fais une requête à ce domaine-là, il dit, ok, tiens, il y a un cookie, j'envoie tout, bam. Du coup, le serveur récupère ça, on voit qu'il y a un edit session, on ne peut pas, dans ce qu'on trouve ça, on l'appelle un session store, pour un exemple au filier, où on store les sessions, il va regarder, est-ce que je connais cette session, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est encore valide, qu'est-ce qui se passe ? Puis il va dire, ok, c'est bon, je l'ai trouvé, le user est levé, donc je fais ce qu'il a d'affaire, et puis j'envoie des bonnes réponses. Donc ça, c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Voilà, pardon. Un truc assez classique. Ça a pas mal de désavantages, je vais en lister que trois, je pense que ça sera suffisant. Déjà, on ne peut pas faire de cross-domaine avec cette technique, pas du tout, parce que là, on n'embarque que les cookies du domaine sur lequel on travaille. Si on a besoin de ces valeurs d'authentification, de session ici, pour les envoyer sur un autre serveur, ça ne pourra pas se faire automatiquement avec les cookies, il va falloir aller chercher, faire des petites manipses. Et dans tous les cas, il faudrait aussi que l'autre serveur sur lequel on va aller chercher des ressources, ou quoi que ce soit, et aussi accès aux sessions qui sont sur le serveur que l'écrit. Bref, c'est un peu compliqué. On s'expose avec ça au CSRF. Alors les CSRF, ce sont les Cross-Site Request Forgeries. Et je vais essayer de vous les expliquer. C'est toujours un problème, mais je vais peut-être réussir. Je vais peut-être réussir. Je vais me mettre dans la peau d'un pirate, quelque chose que j'aime bien faire par hasard. Je suis un pirate. J'ai remarqué que... J'ai réussi à reconnaître les URL de votre site, par exemple. Et j'ai remarqué qu'il y a une URL qui fait du divin. Enfin, qui est un divin et un user. Donc ce que je vais faire, je vais monter un petit site sur lequel je vais mettre des... Je vais mettre ces URL de divin chez vous. Mais camoufler, là, n'importe quoi. Ou alors, je ne sais pas, vous avez gagné un iPad, cliquez ici. Et en vérité, cliquez ici, ça fait un divin chez vous, enfin, l'URL du divin chez vous. Et si vous, vous cliquez sur ce lien, et que ça a une malheur d'être logué sur ce site-là, de votre côté, et qu'en plus de veiller droit d'admin, d'utiliser le machin, du coup, le navigateur va embarquer immédiatement les trucs du cookie, va les envoyer au serveur, et il va croire que vous allez vous donner une action en étant logué, tout ça, tout va bien. Et hop, on peut vous faire faire des tas de choses comme ça, ou encore récupérer des datas, enfin, on peut faire plein de trucs. Il n'y a pas les Corses qui vont empêcher ça ? Les Corses ? Oui. Ils sont sur une île, ça va, ils sont... Oui, on peut se démonter. Si, si, il y a plein de choses qui empêchent ça, notamment, effectivement, on ne peut pas, on ne peut pas, par exemple, faire de choses ou ce genre de choses sur un autre domaine que celui où on a, effectivement. Mais s'il s'agit d'y a des choses comme ça, ça passe quand même encore un petit peu. Et il y a moyen quand même de faire des petits trucs sympas. En tout cas, cette petite magie noire d'envoyer des cookies à chaque fois qu'on fait une broguée, du coup, elle peut nous poser de problèmes sur ce genre de choses. Et ensuite, le fait d'avoir côté serveur, de garder côté serveur tout ce qui est session, tout ça, ça rend la scalabilité difficile. Et pour ça, je vais là. J'ai une slide pour ça. Donc, pourquoi ça en a la scalabilité difficile ? Imaginons que je veux multiplier une bande de serveurs parce que j'ai besoin de perdre, quand ça aille vite. J'en mets trois. Chacun arrive avec son session store à lui. Jusque là, tout va bien. Devant, je mets un load balancer. Jusque là, tout va bien. Load balancer, il me permet de dispatcher un peu sur... d'équilibrer un petit peu toutes les requêtes qui rentrent sur les différents serveurs. Il va essayer d'équilibrer, il va faire un tiers, un tiers, un tiers, et tout ira très bien. Sauf que si un user vient se logger, ça c'est assez sympa, comment ? Si un user vient se logger et qu'il est redirigé sur le serveur, je lui crée sa session ici. Jusque là, tout va bien. Ensuite, il fait une deuxième requête. Mais le load balancer, il dit bon, moi, ce que je le mets, celui-là, tiens, il y a de la place sur le 2, il l'envoie sur le 2. Et le 2, lui, il va essayer de chercher la session, et il ne la connaît pas. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas facilement multiplier le nombre de serveurs comme ça, comme on voudrait. Il faut trouver des techniques pour parer à ça. Il y en a plein, ça fait longtemps qu'on le fait, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même y penser, ce n'est pas automatique. On peut faire plein de choses. On peut par exemple mettre un petit truc au niveau du load balancer qui va reconnaître que vous avez une session qui a été créée sur tel serveur et vous redirigez tout le temps sur le même. Mais du coup, pour l'équilibrage, c'est un peu moyen quand même. Il y a d'autres trucs. On peut faire un cluster avec tous vos session stores pour qu'ils aient toutes la même donnée et qu'on puisse les retrouver facilement. Enfin, il y a des techniques. Ce n'est pas que c'est impossible, c'est juste que c'est difficile et qu'on ne peut pas faire comme on voudrait, rajouter de 4 serveurs tout de suite. Il faut quand même prévoir ce genre de choses. Voilà. Maintenant, on peut s'authentifier. Alors, comment on fait ? Pareil, on tient un serveur. Je fais la serveur. On se loge. Ça, c'est bon. Donc là, le serveur vérifie que l'usure existe, tout ça, tout ça. Et là, tout ce qu'il a à faire, c'est de générer un token. Comme on a vu tout à l'heure, un diso de mot de token, en l'occurrence, sur le lieu. Il génère un token avec les datas qui vont bien, etc. Et il le renvoie tout de suite à l'application client. Mais il ne garde rien de son côté. Il l'a juste généré, il l'a juste balancé. Ensuite, il charge à l'application client, pour le coup, dans tous ces prochains échanges avec le serveur, de rajouter le token, quelque part. On peut le rajouter dans l'URL. On peut le rajouter dans les headers, l'autorisation, par exemple. Et à réception, à réception, le serveur vérifie, comme je vous ai dit tout à l'heure déjà, la signature. On va le voir, le payload, parce que lui, il connaît le sujet. Donc, hop, il signe, il regarde si la signature correspond, il est au casque, ce token est valide. Ensuite, il va regarder les datas du payload. Il va regarder notamment s'il y a un issuer et qu'il le connaît. Il ne prend pas accès les tokens de n'importe qui. Il regarde dans les audiences, il fait bien partie de l'audience, forcément. Sinon, il refuse. Il regarde les dates, si le token est valide, s'il n'a pas expiré, s'il n'est pas expiré, etc. Et puis, il va prendre les datas qui restent, s'il en a besoin, pour faire l'action qu'on vient d'ouvrir. Ce qui peut aussi éviter d'avoir à aller chercher certaines informations, les données, les données, elles peuvent être déjà dans le token. Et ensuite, il répond ce qu'il a répond, suivant ce qu'on lui a demandé. Donc, par rapport aux sessions, ça rend les serveurs un peu plus stateless qu'avant. On n'a plus ces notions de garder la session côté serveur, de garder ça dans des bavs ou je ne sais quoi. On ne garde plus rien. On n'a plus cette notion-là. On donne juste les tokens et on regarde à réception s'ils sont corrects. Du coup, on peut effectivement faire du cross-domaine. Si on a des services étalés sur plein de serveurs différents, avec des noms différents, il n'y a plus de problème. On a juste à envoyer le token. Il faut juste s'assurer que les serveurs cibles soient capables de vérifier le token. Donc, qu'ils aient au moins le secret. C'est un peu la seule chose qu'il faut savoir. On réduit les risques de CSRF puisque, effectivement, connaître les URL, ça ne suffit plus. Il faudrait aussi maintenant avoir notre token et il n'est pas embarqué automatiquement. Il peut être mis dans les URL ou autre chose, mais ça ne suffit plus. Donc, cette technique a quand même quelques désavantages. Effectivement, si vous avez une application front à qui vous avez passé le token, tant qu'elle reste ouverte, tout va bien. Elle peut avoir le token en mémoire et le passer à ses services ou je ne sais quoi. Cependant, si vous étonnez le navigateur, là où avant c'était côté serveur, dans les cookies, ce n'était pas supprimé, là on va le perdre. Donc, il faut quand même trouver un moyen de garder cette persistance un peu côté client. Donc, là, on peut utiliser un local storage, par exemple. Le navigateur sait bien faire maintenant. Il garde le token quelque part et puis, quand on réallume l'application, on vérifie s'il n'y en a pas déjà. Quelqu'un en prend et on le colle dans tous les échanges. Et l'autre problème, qui est à mon avis un gros problème aussi, c'est le problème de bande passante puisque, comme avec les JSON Web Token, on peut mettre tout un tas d'informations en token, on va être amené à avoir envie d'en mettre plein. Et comme ils sont collés dans chaque échange, ça alourdit d'autant chaque échange qui se passe au niveau de serreur. Donc, ça peut quand même être un petit souci. Il faut bien faire attention à ça. Alors, les autres utilisations pour les tokens de manière générale et les JSON Web Token de manière pas en particulier, on peut utiliser ça, c'est très pratique, pour les clés d'applés. Parce que, non seulement, on aura un token qui représente un droit, qui est une chaîne de caractères, etc. Mais, en plus, à l'intérieur, il y a de la data et on peut du coup avoir une certaine granularité sur l'accès à l'API qu'on est en train de donner avec ce token. Il faut savoir que, bon, le token, il évalide, donc ça veut dire que j'ai accès. Mais, à l'intérieur, je peux avoir des datas qui me disent, j'ai accès à telle ressource, mais pas celle-ci ou pas celle-là. Donc, on peut vraiment jouer avec ça. On peut avoir des clés d'applés qui sont générées automatiquement, la volée sont les besoins à la demande. Donc, on peut imaginer plein de choses. On n'est plus obligé d'avoir le format de clés qu'on gardait jusqu'à présent en base de données pour lesquelles il fallait gérer tout un tas de trucs. C'est un peu difficile à manager. Ensuite, après, c'est des utilisations de tokens classiques, des actions limitées dans le temps. Je ne sais plus ce que je voulais dire par là, mais ça avait l'air intelligent. Certainement, tout ce qui est actions par mail, changer de mot de passe, ce genre de choses où on a besoin de vérifier quand même qu'on va mettre des tokens dans ce genre de choses. Et puis, à l'intérieur, toutes les datas vont être besoin. Actions réparties sur plusieurs environnements où c'est un peu comme le domaine. Pour des trucs successifs, par exemple, si on veut faire une action sur un serveur 1, mais qu'auparavant, il avait failli faire une action sur un serveur X qui est de l'autre côté, le serveur X va me donner un token que je vais pouvoir donner au serveur 1 pour dire, c'est bon, j'ai fait le truc qu'on m'a demandé avant. Et ensuite, comme ils sont signés, on peut aussi s'en servir pour faire plein d'échanges. Dès qu'on a besoin d'échanges signés, quand on est sur des trucs pas trop sécurisés, on peut passer un message d'un serveur à un autre et qu'il passe par chez vous. On peut utiliser du zone webtoken, ça marche très bien. Et pour finir, des petites implémentations qui vont vous aider à les utiliser correctement dans différents langages. Il y en a plein, il y en a pour, je peux oublier, mais il y en a pas mal. Voilà, on ne vous laisse pas regarder. C'est tout pour moi. Vous avez des questions, je vous écoute. Pas de questions ? Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as passé si quelqu'un récupère un token en train d'utiliser quelqu'un et qu'on utilise à ta place ? Ben, c'est pas l'eau. De la même manière que si quelqu'un récupère concession et un petit petit, c'est pareil, il peut s'en servir. Après, dans le token, tu peux mettre des dates d'expiration, par exemple. Alors, effectivement, de la voler, on va pouvoir qu'il s'en servir un petit peu, mais ça ne dure pas très longtemps. Après, si on a peur de ça, on peut aussi s'en prémunir en mettant des IDO tokens, mais du coup, on repasse dans un format pas très stable. Effectivement, si on vole, si on vole pour un petit peu, ça s'arrête. Fais attention à tes affaires, mais bien, il ne faut pas les... Oui ? Bonjour, on peut se servir de ça pour être provider de données à des tiers, un peu comme tu l'as dit, ou ça, c'est quelque chose d'autre ? C'est vraiment remplacement, c'est le même spectre. Tu veux dire, pour passer les données, tu voudrais les passer toutes dans le token ? Pas spécialement les données, mais pour authentifier comme OS2, j'ai d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent à un moment donné, quand tu fais des appels, ils génèrent des tokens, c'est des tokens de ce genre-là, effectivement. Les JSON WebToken, ils se collent tout seuls à la requête HTTP ? Non, non, ça, il faut le faire par contre, effectivement, il faut le faire ça. Donc, dans ce que je vous ai montré là, c'est sur l'application de client, il va faire, effectivement, trouver des moyens. Voilà, il faut laisser à chaque requête d'une énergie. On peut le mettre dans un contenu, c'est pas forcément super cool. Non, mais je viens de dire qu'il faut que l'élite, c'est mieux. Je vais dans le long, en fait. Il ne sert à rien d'air. Alors, moi, déjà, comme petite réponse, il faut savoir que l'Office 365, il va être connecté, justement, au final de l'été, à la place des doigts. Moi, ma question, c'est la date d'expiration, est-ce que, du coup, à chaque échange, on modifie la date d'expiration ? On peut faire ça, si on veut le maintenir en vie, ouais. Ouais, parce que, par exemple, une session basique, je prends mon exemple, par exemple, quand le cookie est généré, à chaque action, la date d'expiration, du coup, va être repoussée. Alors que là, si, au premier échange, on donne le token avec une date d'expiration, le mec est en train d'alluguer et, au final, avec l'écho... Bon, on peut mettre en place des stratégies de rafraîchissement du token. Ouais, on peut imaginer plein de choses pour que l'application puisse en recevoir un nouveau à un moment donné et qu'elle change d'ancien. Ouais, il y a plein de techniques. C'est pas fait automatiquement, effectivement, il faut trouver l'arché qui va bien, mais ça ne doit pas être très, très compliqué. On peut en renvoyer un à chaque requête, et ça commence à faire lourd, mais... Tiens, j'ai répondu, puis en plus, voilà un nouveau token. Mais voilà, il faut inventer des trucs, mais ça se fait bien, je pense. Pas d'autres questions ? Ah si ? Ah merde. C'est quoi le coup du hash côté serveur et client ? À chaque requête, du coup, on hash tous les données qu'on voit, toutes les payloads. Non, on lâche pas les payloads, mais... Tout ça, oui, ouais. Et ça a un peu plus quand même, non ? Oui, c'est un peu plus. Au niveau du... Il y a des études dessus ? Ça, je sais pas, je me suis pas penché sur la question. Oui. J'imagine que ça dépend, là, une autre que tu utilises. Donc, il va y avoir... Il va y avoir plein de différences, mais effectivement, oui, c'est un petit coup qu'on vérifie à chaque fois. Mais en tout cas, ça... Enfin, dans cet exemple-là, ça a peut-être moins de coups que d'aller chercher dans un session store, d'aller voir un poste de données, ce genre de choses. On gagne quand même du temps, s'il s'agit juste de vérifier une signature. Normalement, c'est vrai, si on travaille sur des chaînes de caractères, ça va... Avec un peu de maths, mais ça va. Je pense que ça va. En tout cas, il n'y a pas d'échanges de ouf qui partent pour aller vérifier le token, ni les éclatifs dans la base de données, je ne sais pas. Non. Donc, qu'est-ce que tu continuerais à utiliser des sessions et pas des éloirs ? Plus jamais. C'est fini, j'arrête. Pour migé, moi. Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi tant que star ? Ça, c'est une question de trois, je ne réponds pas. Parce que j'étais obligé aujourd'hui au travail, je ne te le dis pas. Il n'y avait qu'une informe. D'autres questions ? D'autres questions ? Compatibilité, combien de navigateurs sont compatibles ? Ce n'est pas une question de navigateur, là. Ah oui, évidemment, oui. Ça dépend, après, ça dépend de combien l'application client commande, bref. Il n'y a pas de... C'est juste une petite remarque, pour... Aussi, l'avantage de ce genre de système, c'est quand on veut faire une application module qui ne va pas gérer les cookies, par exemple. Donc, l'authentification, on ne peut pas la faire avec ses son cookies. Les mobiles, ils ne savent pas le dire. Donc, avec un truc au token ou un autre système de token... Exactement. On résiste ce problème. Tu sais bien de rajouter, j'ai effectivement complètement oublié là-dedans. Si on se débarrasse des cookies, c'est plus facile pour faire du mobile, etc. Et puis, généralement, quand le plus viral est exploité, il n'y a pas autre chose qu'un aviateur. Ça n'y a pas. Je ne sais pas. Un Excel qui... Qu'est-ce que le plus viral... Est-ce que le plus viral... À la partie... Est-ce qu'il y a m'embarquer ? Ouais, j'ai oublié plein de trucs. Je suis peut-être allé un peu sur ce que je pensais. C'était une vue d'ensemble. C'était une introduction, hein. Ouais. Il y a des questions, ouais. En fait, c'est bien, mais du coup, tu n'as pas la garantie de l'inité de ta session. Chaque user peut créer 100 sessions si tu veux. Et dans ce cas-là, comment tu fais ? C'est-à-dire de révoquer tous les tokens que le user a créés pour le fade-up de tous ces devices ou... Je ne comprends pas bien sa question puisque... Moi, le user, j'ai un iPad, un... Enfin, c'est un device et j'ai créé, du coup, un design webbucket par device. Ouais. Si toi, avec les adores, tu pourrais bloquer les tokens qu'on fait. Tu peux passer par un vrai test, tu as gardé le webbitchy ou... Non, pareil, là, il faut inventer des trucs ou bien. Ouais, c'est plus besoin. Enfin, c'est fait mal, il n'y a pas de... Oui, Marc. C'est sûr que quand tu as une base de données, c'est plus facile. Tu as juste à supprimer ton... Exactement, c'est plus facile. D'accord. Là, dans ce cas-là, c'est un peu chiant parce que, du coup, tu vas être obligé, quelque part, d'avoir un moyen de te souvenir que tel token a été révoqué, donc de restaurer des appels en bas de données qui est juste que tu ne veux pas annoncer. Si tu as une application dans laquelle tu as besoin de pouvoir révoquer des sessions, que ce n'est pas ultra top, ouais. Voilà, on peut remettre une couche avec l'ID du token, le foutre ça en base et puis, à un moment donné, dire que c'est... Et du coup, on revient à la base. C'est vrai que pour ce genre de besoin, c'est peut-être mieux comme ça. Mais si on... On prendra le temps, ce qui va après, au moment de suite, on pourra trouver une solution plus rigolote par la base. Justement, pour répondre à la question, parce que c'est vraiment d'être stateless, donc... Oui, ouais. Pas vraiment de stateless. Exactement. Mais parfois, on est obligé. On ne peut pas être complètement stateless, ni serait-ce que pour le data, par exemple. C'est un peu compliqué. C'est vrai ? Si tu envoies des données, en fait, avec le token, il y a des limites dans la quantité de données que tu peux envoyer ? Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. C'est que... C'est bien le problème, parce que, après, tu mets ta mise en médecine, tu trouves ça super pratique, ça repart, tu n'as plus rien à aller chercher nulle part, et puis au final... Ouais, ça fait des requêtes. Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour gérer le secret côté serveur, et tu parlais de le partager à d'autres, etc. Pas spécialement. C'est ça que tu as la critique dans ton application au niveau sécurité. Côté serveur, ouais. T'as des bonnes pratiques, hein ? Pour tes fichiers de groupe côté serveur, t'as des bonnes pratiques ? Non, tu l'utilises directement clair dans l'expressif. Je propose que t'en fasses un ton. On va arrêter là les questions, parce que je suis sûr que vous avez tous faim, et on a du printer et kek pour manger. Merci.